Je suis Marc Martinez, directeur de la bibliothèque de Sciences Po. Nous sommes le 19 janvier 2022, à quelques jours de l'ouverture du campus du 1-Saint-Thomas et je vous propose de me suivre pour aller faire la visite de la nouvelle bibliothèque. Avant même d'entrer dans la bibliothèque proprement dite, vous trouverez l'antichambre où vous verrez une partie des nouveaux services que nous offrons sur le site, nommément les casiers automatiques pour la fourniture des documents. Vous trouverez également des salles de travail en groupe dans cette antichambre. Donc la bibliothèque, l'entrée de la bibliothèque, une bibliothèque générale avec 200 places de travail que nous avons ici et puis un peu plus loin, la bibliothèque de recherche avec 50 places de travail. En libre accès sur ce site, sur la bibliothèque générale, vous allez trouver 23 500 documents qui regroupent les collections de sciences politiques, de sociologie, de questions sociales et d'histoire. Voilà, vous verrez que la bibliothèque forme un grand L autour du jardin. Voilà, avec de grandes tables de travail filantes qui gagnent progressivement en vue le long du jardin et puis des espaces plus collectifs où on peut travailler au calme. On l'espère, de très très bonnes conditions pour nos lecteurs et nos lectrices. Voilà, donc l'ensemble des collections est déjà en place. Vous voyez que la disposition des tables et des chaises également, tout n'attend plus que nos usagers. Et passer cette double porte, c'est la bibliothèque de recherche qui commence, qui dispose de 50 places de travail et d'une salle de séminaire au fond. À très bientôt à la bibliothèque donc où, j'espère, nous aurons bientôt le plaisir de nous croiser. Sciences Po